Elles figurent en tête des classements internationaux les plus prestigieux. Et pourtant, ces universités scientifiques sont les plus touchées. Selon Le Monde, Paris d'Hydro, Paris-Pierre et Marie Curie, Paris-Sud et Strasbourg font partie de la vingtaine de facs en déficit en 2011 et dont la situation pourrait s'aggraver en 2012. Selon Le Quotidien, leur trésorerie serait proche, voire inférieure à un mois de fonctionnement. Conséquence, des économies sur la sécurité des bâtiments et une baisse des investissements. On est dans une renégociation des marchés pour gagner des marges de manœuvre avec notre fournisseur d'électricité, avec notre fournisseur de chauffage. Mais en même temps, ça ne suffit pas entièrement et donc c'est des projets qu'on retarde. C'est l'informatisation de l'université qui est absolument cruciale pour faire face à nos responsabilités, pour gérer nos 30 000 étudiants. Donc on retarde des investissements parce qu'il faut faire des économies. La Cour des comptes l'a souligné au début du mois. Il manque 120 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur, un déficit qui s'expliquerait par une sous-estimation des dépenses de personnel. Les présidents d'établissements lancent donc un appel au gouvernement, objectif, éviter que la rigueur soit appliquée aux universités.